La navette Challenger est un des accidents les plus meurtriers de la conquête spatiale. Comment c'est possible ? Il y avait des types de la NASA aux commandes. Tout était vérifié, contrôlé dans les moindres détails et ça a foiré. Ici je vous disais que tous ces experts surqualifiés ont été victimes de biais cognitifs. Déjà, l'excès de confiance. Les 24 navettes précédentes ont décollé et sont revenus sans aucun problème. Alors personne n'était stressé. D'habitude, les lancements ont lieu en Floride, dans un climat chaud et sec. Mais le jour J, les températures étaient négatives. La fusée était recouverte de glace. A cause du froid, certains joints ont commencé à s'abîmer. Aucun problème ! On a vu la même chose sur celles revenues sur Terre. Et ça a jamais posé de soucis. Pourquoi s'inquiéter ? Ça, c'est le biais de normalisation des déviances. On accepte une marge d'erreur qui se décale petit à petit. Au final, ça devient critique sans qu'on s'en rende compte. Et ils ne se sont pas arrêtés là. A bord de la navette, il y avait une prof de lycée. La première à voyager dans l'espace. Tous les médias étaient tournés vers l'événement. Forcément, les responsables avaient la pression. Hors de question de tout annuler. Ils avaient peur de prendre une décision et des conséquences que ça entraînerait. Mais une minute avant le départ... Dites-vous que les occupants survivent à l'explosion. La cause de leur mort, il n'y avait aucun système de sauvetage à bord pour gérer l'impact en mer. Les sièges éjectables avaient même été retirés. Pourquoi faire après tout ? Aucune des navettes précédentes n'avait eu de problème. Ils étaient tellement confiants qu'ils n'ont même pas imaginé qu'un accident pouvait arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada